GP Explorer, Squeezie bat le record de vues en simultané sur une chaîne francophone Twitch. C'était l'événement à ne pas rater ce week-end, et je l'ai raté, parce que de toute base je ne suis pas Squeezie, je n'ai jamais regardé ses vidéos, oui ça existe, et voilà, je n'ai jamais été intéressée par ce qu'il faisait, mais bon là bien sûr je n'ai pas pu passer à côté de son événement de F4 qui vient de se passer, vu que tout le monde en parle absolument partout, donc voilà. Près de 40 000 spectateurs étaient présents samedi dans les tribunes du circuit du Mans pour assister à la première édition du GP Explorer à laquelle ont participé des Youtubers sur des F4 à annoncer l'Automobile Club de l'Ouest. assez haut, donc F4, voilà, le F1 c'est vraiment pour les pros de chez Pro, et les F4 c'est un peu plus bas, je crois que c'est, c'est, comment dire, pas des amateurs, mais, enfin c'est quand on débute dans la course de voiture, on débute en F4, je crois, je ne suis pas une professionnelle, je crois. La première édition de GP Explorer, course qui a réuni 22 créateurs de contenus digitaux sur le circuit Bugatti, a été remportée par Sylvain Villebrequin. Cet événement a réuni près de 40 000 spectateurs à indiquer l'ACO qui organise les courses sur le prestigieux circuit de la Sarthe sur son site internet. Squeezie décroche la cinquième place. Une première mondiale largement suivie sur Twitch, la chaîne de Squeezie a d'ailleurs enregistré un record d'audience avec plus d'un million de viewers, record historique en France, à ajouter l'ACO. Après avoir disputé des essais libres et qualificatifs samedi matin, les 22 pilotes se sont affrontés à l'occasion d'une course de 15 tours. Squeezie, qui compte plus de 17 millions d'abonnés sur Youtube et instigateurs de cette course, s'est classé en cinquième place d'après la même source. Des concerts de Big Flo et Oli, Mide et Bianca Costa ont animé l'après-midi avant le départ de la course qui a eu lieu à 17h. Et l'article est terminé, merci le 20 minutes. Alors j'ai regardé un petit peu les médias français qui en ont parlé, alors c'est tout aussi court, et voilà, ils en ont parlé pour en parler, mais il n'y a pas plus. Rien compris, mais sûrement très intéressant. Ce qui prouve au passage que le rien à foutre de l'environnement n'est hélas pas réservé aux boomers. Bien vu, beaucoup de ces influenceurs nous font des leçons de morale sur l'environnement. Et c'est pas faux. Surtout qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu le The Event, qui a d'ailleurs fait une grosse polémique, et pourtant, voilà, c'était pour l'environnement. C'était le... L'argent qu'ils ont reçu était justement pour des associations, tout ça, pour l'environnement. Et après, bon, il y a Scusi qui fait sa petite course, quoi, c'est drôle. Voilà, c'est cocasse. C'est qui ? Oui, c'est pas faux. Ah, contenu désactivé. C'est pas faux, je pense que Cyprien l'a bien aidé également. La planète remercie la pollution émise par ses personnes inutiles. Donc il faut arrêter toute la culture et les divertissements, les chansons, le football, les films, etc. Selon ta logique, c'est pareil. Ouais, puis bon, ça va, enfin, ça va. C'est-à-dire, c'est pas eux qui polluent la planète, hein. Là, si tu veux t'attaquer à quelqu'un, attaque-toi aux grandes entreprises, attaque-toi à la Chine, mais là, il n'y a plus personne. On est content pour Scusi, mais on n'en a strictement rien à foutre. C'est pas une œuvre. J'aime bien le c'est pas une œuvre en dessous. Quelle info ! Qu'est-ce que c'est aigri dans les commentaires ? Aigri n'est le terme approprié. Et à l'heure où on nous demande de baisser le chauffage, etc., il serait également bon de restreindre également l'utilisation des réseaux sociaux et streaming. Très grand consommateur d'électricité. Consommateur, oui, très grand, non. Dans ce cas, il faut restreindre toute la culture et les divertissements. Contenu désactivé, pas affligeant français, d'accord. 1 million de courges, pas de quoi pavoser. Juste un petit vidéaste suivi par 17,4 millions de personnes. Bah ouais, faut l'avouer, il est très suivi. Voilà, c'est une personnalité. Sur internet, en tout cas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, les faits sont là. Il a fait un disque dont les recettes allaient au secours populaire, 280 000 euros. En fait, vous parlez sans rien savoir sur lui. Je précise que je suis loin d'être fan de ce qu'il fait. En attendant, il fait bien plus que toi qui critique assis devant son PC. Bon, après, toi non plus, tu ne sais pas ce que monsieur fait. Donc, les jeunes ont vraiment des centres d'intérêt complètement nuls. Oh, regarder des youtubeurs millionnaires faire mumuse, quel bel avenir. Ah bah, quand tu regardes la télé, quand tu regardes des jeux, quand tu regardes des... Enfin, tu vois aussi des gens qui font mumuse et puis tu les regardes et ça te distrait, c'est pareil. Du coup, c'est nul. Il y a bien des gens qui regardent des millionnaires en short courir derrière un ballon. Voilà, exactement. Merci Steak Frites. C'est exactement ça. Alors, du coup, je suis tombée sur un site, alors, étranger. Voilà, c'est en anglais. Donc, je l'ai mis en... Je l'ai traduit en... Enfin, je l'ai mis en français. Mais qui, lui, revient plus précisément, du coup, que les sites français sur l'événement. Donc, voilà. Qui est Squeezie ? Youtuber français organise un événement de course F4 avec 22 streamers. Là, on a la photo, sympathique. Le youtubeur français populaire Lucas Squeezie est devenu viral après avoir organisé un événement de course de Formule 4 le 8 octobre avec 22 streamers de premier plan. Le live stream sur Twitch a attiré plus d'un million de spectateurs, avec plus de 40 000 spectateurs présents en direct sur le circuit. Squeezie a annoncé l'événement pour la première fois le 29 septembre et a publié une bande-annonce d'une minute. Le teaser présentait tous les streamers participant à l'événement. La traduction de l'annonce se lit comme suit. Alors, 22 pilotes, 11 écuries, un grand gagnant, samedi 8 octobre en direct sur ma chaîne Twitch. Voilà. Un aperçu de la carrière en ligne de Squeezie alors qu'il organise un événement de course F4. Lucas Hochard, plus connu sous le nom de Squeezie, est un youtubeur et créateur de contenu français de 26 ans. Il a commencé sa carrière en ligne en 2011 et est toujours actif à ce jour. La chaîne YouTube de Lucas tourne principalement autour de lui, jouant de nombreux titres de jeux populaires et collaborant souvent avec d'autres créateurs de contenu. Il compte actuellement plus de 17,4 millions d'abonnés avec un nombre époustouflant de 9,3 milliards de vues sur la chaîne. Le mois dernier, le créateur de contenu a surpris la communauté en ligne en révélant qu'il organiserait un événement de course de Formule 4 sur le circuit de la Sarthe au Mans, Sarthe France. Les personnalités éminentes du streaming qui ont participé à l'événement F4 étaient Alors, je ne connais pas ces personnes. Même de nom, à part Squeezie, Amixem de nom, je connais aussi. Et c'est tout. Voilà, je ne suis pas le stream. Je ne regarde pas de stream. Voilà. Donc, on revoit le tweet. Alors, le live stream de la Star Française du 8 octobre a repris Twitch alors que son émission est devenue le stream le plus regardé. L'événement de 10 heures a attiré en moyenne 404 429 téléspectateurs. Simultanés, avec un pic d'audience à 1 041 828. Au moment de l'écriture, la VOD, vidéo à la demande, a amassé plus de 12,4 millions de vues. Les fans réagissent à l'événement F4 Twitch de Squeezie. Plusieurs clips ont été partagés sur des plateformes de médias sociaux comme Twitter et Reddit après la fin de la course de Formule 4. La personnalité de l'e-sport et cofondateur de Full Squad Gaming, Jacques-Jacques-Lucky-Suckey, a partagé un moment de streaming sur son compte Twitter et il a beaucoup de succès. Le youtubeur français Squeezie a organisé un événement où 22 streamers différents s'affrontent dans des voitures F4. L'événement a attiré près de 40 000 personnes et plus d'un million de spectateurs sur Twitch. What the fuck ? Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Donc voilà. Victoire et on voit son coéquipier sur NordVPN ! Pierre qui salue ! Mais c'est vrai que je regardais beaucoup la F1 avant, il y a des années. Et c'est vrai que c'est pas mal fait. Ils ont vraiment repris, enfin, ça a l'air professionnel quoi. C'est pas... Ils ont bien bossé, ils ont bien bossé. Jack-Lucky a ajouté que tous les streamers ont été formés pendant 6 mois et que le pilote monégasque Ferrari Charles Leclerc regardait le flux GP4 depuis le Japon. Alors, Jacques Chenseu dit Tous les pilotes se sont entraînés, oui, c'est ce que je viens de lire. Le fil de réaction a attiré plus de 730 réponses. Un utilisateur de Twitter se demandant combien aurait coûté l'événement de course de formule 4. C'est tellement cool mais je ne peux pas imaginer combien ça coûte de faire ça. Un autre utilisateur de Twitter a exprimé son bonheur, déclarant qu'il aimait les créateurs de contenus poussant l'espace. Un membre de la communauté de streaming a suggéré que F1 eSport devrait également organiser un événement de sport automobile similaire. J'adore le fait qu'il puisse obtenir autant de voitures F4 et l'argent pour organiser cela. F1 eSport ou d'autres événements de sport automobile virtuel devraient également tenter cela. Un utilisateur de Twitter a mentionné un organisateur de l'événement affirmant qu'il en coûtait environ 3 millions d'euros pour produire le Grand Prix. Et ils conduisent même au monde. De toute façon, avec le prix des places, vu que c'était rempli, je crois que ça a rapporté à peu près 1 500 000. Donc évidemment il y a des pertes. Est-ce qu'il y a des pertes ? Combien ça a rapporté aussi sur Twitch ? Mais 1 500 000 c'est ce que les fans qui sont allés sur place ont rapporté. L'organisateur l'a dit, ça a coûté environ 3 millions. Alors voici quelques réactions de fans plus pertinentes sur Twitter. Certains streamings font du contenu incroyablement créatif ces derniers temps. Les streamers français font ce genre de choses assez souvent mais ça continue de grossir chaque année. Tellement triste que la barrière de la langue empêche les gens de profiter de ces projets créatifs. Et bien apprenez le français ! Ces créateurs qui organisent ces événements sont incomparables mon frère. Je souhaite faire quelque chose comme ça, ça a l'air tellement amusant à faire. Regardez. 22 youtubeurs streamers formés pendant 5 mois au Mans pour ce GP Explorer organisé par Squeezie. Vous pouvez trouver beaucoup de vlogs des formations sur YouTube, c'était un événement énorme. Nous espérons qu'aujourd'hui n'était que le début de beaucoup d'explorateurs GP dans le futur. L'internet français règne le monde ! Un moment de diffusion de l'événement F4 a été partagé avec le subreddit Blablabla qui a accumulé plus de 3800 votes positifs. Après la conclusion spectaculaire de l'événement F4, Squeezie s'est adressé à Twitter pour exprimer sa gratitude. Il a déclaré que c'était une matinée incroyable et qu'il vivait un rêve éveillé. Alors, on va voir ce qu'il se passe en ce moment sur Twitter par rapport à ça. Donc, coursement, influenceur Squeezie, balai record français. Le Goat, merci. Squeezie le fou, je m'en remets toujours là. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, j'avais oublié d'allumer mon haut-parleur, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de sou. Je remets juste pour lui. Bref, Squeezie qui est ému d'avoir réussi l'un de ses plus grands rêves. Même si ça va lui rajouter de la pression, il est né pour la supporter cette pression qu'on est officiellement 500 000 viewers sur sa chaîne ! 500 000 viewers, 37 000 dans le public ! Les larmes sont réelles de Squeezie ! C'est des mois de préparation, déjà pour sa performance, mais des années de préparation pour le projet ! Et c'est aujourd'hui qu'on va y arriver au bout ! C'est aujourd'hui... Même si ça va lui rajouter... Depuis tout à l'heure, j'attends la vidéo de Squeezie, qui est l'imposteur ? Numéro 3... Ah, ok. Et tout vient de là, merci Squeezie ! Mon oeuf Squeezie, tes mimes pour le GP Explorer, mais maintenant sort la vidéo ! Tu sais que t'avais plus de caractère pour écrire les mots en entier ? Squeezie est désormais imprenable ! C'était une big dinguerie, on se rend pas compte de l'arc de Twitch de ces dernières années ! Merci de proposer des dingueries comme ça sur Twitch, on peut tous être fiers d'avoir des créatures aussi talentueux en France ! C'est vrai, c'est vrai ! Merci à toi Squeezie ! C'est vrai, on fait de bons trucs ! Un million de viewers pour Squeezie sur Twitch, c'est presque le double du nombre de personnes qui ont voté Hidalgo en 2022 ! Squeezie, si ses vidéos sont à l'heure, ils meurent ou quoi ? Les zoomers me font rire, ils sont encore vexés, pourquoi ? J'espère qu'Ardisson regarde bien Twitch ici, ça va pas oublier son interview où il chiait sur Squeezie ! Ardisson sur qui ? Il chie pas en même temps ! Ils sont encore vexés comme des poux que tout le monde leur ait dit au départ à quel point le concept de Twitch était pauvre, et ils se sentent tous en concurrence avec la télé dans les coms ! Ils comparent l'audience de Squeezie et de la météo ! Bon, après c'était très télévision ce qu'a fait Squeezie, donc finalement, une larme pour moi, c'est bon pour vous ! Franchement, je suis pas le plus grand fan du personnage, mais j'ai énormément d'admiration, du respect pour Squeezie. Ce que ce mec a accompli en 10 ans, la place qu'il a pris dans le paysage internet français, et les projets qu'il a réussi à concrétiser, je suis impressionnée ! C'était pas 18h la vidéo de Squeezie ? Bon, mais dis donc... Voiture, voiture Squeezie... Quoi ? Ce mec, Squeezie, mérite tout le bonheur du monde, c'est incroyable ce qu'il a réalisé, personne ne s'en rend... Personne ne se rend encore réellement compte, vraiment, c'est inimaginable. Ponctuation, s'il vous plaît ! Vous voulez savoir mon secret ? Non ? Ah bah d'accord, je vais le dire quand même, en fait, c'est très simple, j'ai couché avec ce que je lis. Comment Squeezie a eu autant d'heures vues ? J'ai raté un truc. Les émotions. Enlevez-moi TikTok, je ne fais que pleurer devant les vidéos de Squeezie. Enfin, il faut se calmer au bout d'un moment, il y a quand même des limites, c'est cool ce qu'il a fait, mais c'est vrai que quelquefois, il y a des... J'ai vu quelques réactions où des gens disaient, c'est l'homme de la nation ! On se calme, on se calme. Il faut se modérer un petit peu. Les 10 modos de Squeezie qui doivent modérer un million de personnes. Dog Dog B, à l'année prochaine, le banquier de Squeezie, j'entends rien. Bon, je n'ai pas les refs, moi, Squeezie, je ne l'ai jamais suivi, alors je ne sais pas de quoi ça parle. Squeezie qui tape 330 000 viewers à 10h du matin, les gens de la télévision doivent se mordre les doigts en voyant ce genre de chiffres. Faut pas, faut passer de ça à ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Merci Squeezie, t'es le droit de ce game. En même temps, il a eu, comment dire, la chance, entre guillemets, d'être un des premiers, hein, à faire des podcasts, à se faire connaître sur YouTube, c'était un des pionniers, on va dire, donc, voilà, quelqu'un qui se lance maintenant, ça ne se passera pas de la même manière. Enfin, il faudrait énormément de chance. Les marques aujourd'hui préfèrent s'affilier à des YouTubers et des streamers qu'à la télévision et parfois le casting est mieux et le format meilleur, chapeau. Il a investi 3 millions pour 300 000 viewers, une émission TF1, c'est 1 million, ils font 5 millions de viewers, c'est ouf ce que Squeezie a fait, mais comparez pas. Euh, dis-toi Canal+, c'est 1,7 million de viewers alors que c'est payant ! Dis-toi qu'en Belgique, 11 millions d'habitants, la F1 est gratuite sur RTBF, Ovio, et ça tape le million en audience et dans le monde, c'est 100 millions de téléspectateurs, t'inquiète pas pour Twitch, vraiment. Le million d'audience, c'est pas des utilisateurs, ils comptent plusieurs personnes par TV, si tu le fais aussi pour l'événement d'hier, ils frappent la TV. Après Canal font en moyenne 1,5 million de téléspectateurs pour chaque GP, par exemple, évidemment, ça n'a rien de comparable, mais Squeezie aura du mal à faire tellement plus gros que cet événement-là, donc bon... Pété de rire, non, messe, frérot, compare pas l'incomparable-là, c'est effrayant, autant de gens qui matent un mec joué, je comprendrai jamais, je les vois comme 330 000 moutons. Bah, les gens qui regardent le foot, les gens qui regardent le sport, tout simplement à la télé, on regarde des gens qui jouent, et ça marche très bien, donc... 700 000 viewers, pardon, il y aurait peut-être 20 millions de spectateurs si la F1 était diffusée gratuitement, mais non, t'inquiète, va pour un abonnement à 40 euros par mois. Je viens de me réveiller, franchement, je comprends pas pourquoi ça lui a coûté 3 millions. Là, si tu comprends pas, c'est que... Bah, quand même, il y a des professionnels à payer, il y a peut-être aussi le circuit, le circuit à louer, et il y a plein de choses, ça se fait pas comme ça. Twitter qui change les fables pour le million, tadata... J'espère qu'Ardisson regarde bien Twitch, oui, ça je l'ai pas lu déjà. Le streamer français est trop puissant, je crois qu'on se rend même pas compte de la dinguerie, Squeezie, il vient de tout niquer avec Live, GP Explorer, vraiment, je suis choquée, j'ai eu des frissons pendant la course. Des frissons à ce point. Moi, quand je vois des gars comme Squeezie organiser des events comme le GP Explorer, je pense à tous ces connards de boomers comme Ardisson, et je me dis que la vie fait bien les choses. Après, il faut bien attirer le chaland, et quoi de mieux que les dramas. Alors, on répétera jamais assez, mais merci Squeezie d'être riche. Bon, et bien c'est sur ces larmes que nous nous quittons. Sur ce, tchou !